Bonjour et bienvenue amis de Tarkov et du PVE surtout, je sais que beaucoup de gens maintenant se mettent à Tarkov depuis que le PVE est sorti. Donc on va continuer avec les compétences qui peuvent être vraiment très intéressantes et pas extrêmement compliquées en fait à augmenter. Donc la dernière fois nous avions fait, si vous êtes intéressé, regardez, c'est le Weapon maintenant, donc c'est la maintenance des armes à feu, extrêmement techniquement simple en fait à augmenter, ça coûte un peu de l'argent mais c'est très très rapide. Et maintenant nous allons parler des deux gros skills qui sont extrêmement lents et compliqués à augmenter si vous pensez en fait essayer de l'augmenter en raid. Mais par contre si vous avez beaucoup d'argent, techniquement vous pouvez avoir Elite, on va dire assez rapidement, entre parenthèses encore une fois. Donc les deux skills en fait sont plus ou moins pareils que ceux de l'arme à feu, donc plus vous êtes haut en niveau, plus vous réparez mieux en fait tout simplement. Donc les kits de réparation d'armure en fait vont s'user beaucoup moins vite, vous réparez mieux encore une fois, donc la plaque en théorie va durer beaucoup plus longtemps. Et bien sûr vous pouvez aussi faire des enchantements sur les plaques, donc c'est vraiment très très intéressant, donc des fois la plupart du temps c'est des pourcentages de chances d'absorber un peu plus de dégâts. Du coup vous ne les prenez pas en fait tout simplement les dégâts, donc c'est vraiment très très intéressant. Et après les élites je crois que les élites sont assez pétées, genre l'élite de l'armure lourde je crois que c'est genre, vous avez des chances de ricocher en fait, les balles ont des chances de ricocher sur vous, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu abusé, mais ça vaut vraiment le coup. Mais par contre ça coûte extrêmement cher en fait à augmenter. Donc c'est bien pire que Weapon Maintenance, donc il vous faut énormément d'argent, donc le faites vraiment pas si l'argent est encore un problème pour vous. Moi personnellement j'ai déjà dépensé au moins 10 millions dedans pour tester. Et par contre il y a une chose très intéressante, donc ce que vous allez devoir avoir déjà bon c'est un kit bien sûr d'armure, donc voilà pour réparer les armures, pour vous montrer le prix. Par contre celui-là il est un peu plus cher que celui des armes à feu, la plupart du temps c'est entre on va dire 800k et 1 million, donc déjà ça coûte un peu plus cher. Pour réparer, et après vous allez donc voir Fence et je vous conseille bien sûr d'avoir Fence niveau 6. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Donc vous allez dans les armures et vous prenez des choses comme ça, bon ça ça a été déjà vendu. Nous allons prendre des choses qui sont un peu abîmées, il n'y a pas grand chose qui est abîmée. Ça peut être très bien. Ça non, ça non plus. Je vous montrerai aussi un clip, ça peut être, un clip où j'ai récupéré une armure Thor, et on va en parler, on va en parler. On va en parler du fait que vous pouvez trouver en fait des choses assez intéressantes. J'essaie de récupérer des armures, elles ne sont pas énormément bien, mais bon voilà, j'ai mis de place en plus c'est cool. Ok, on va travailler avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Non, là on a un AVS, il y a des plaques et tout à l'intérieur, elles n'ont pas été changées, donc on peut les réparer, donc c'est très bien. Donc on va faire ça. Voilà, très très bien. Et après nous avons ça là aussi. Ça c'est une plaque 6 par contre, assez intéressante. Voilà, très bien. Et là on a des plaques 4. Tiens, en parlant de plaque 6, ça c'est une plaque 6 que en théorie vous ne pouvez pas récupérer chez les marchands ou quoi que ce soit, peut-être après une quête, je ne suis même pas sûr, mais je ne pense pas. Et en plus ça c'est une plaque 6 en fait avec cette forme là, c'est pour genre l'armure de Kila ou des choses comme ça, donc c'est extrêmement rare ces plaques là. Alors maintenant il y a aussi un truc assez intéressant, c'est que depuis ce wipe là en fait, les armures qui ont des plaques 6 à l'intérieur, donc par exemple vous avez la Thor qui avait des plaques 6, donc la Thor c'est celle-là. Celle-là, la Thor en fait venait avec ces plaques là, donc vous avez deux plaques en fait de 3.6 kg de niveau 6 avec du matériel combiné, donc c'est techniquement plus ou moins les meilleures plaques du jeu en tout, donc vraiment très très bonnes et à chaque fois vous en aviez deux en fait à l'intérieur. Il y en avait deux comme ça, moi je viens de la changer mais voilà, peu importe. Donc vraiment de très très bonnes armures, mais ces armures là en fait ont été retirées du marché du coup, chez les marchands. Non, vous pouvez plus les avoir, parce qu'avant c'était un échange évidemment, c'était avec Raghman et tout, c'était en plus bloqué derrière une quête et tout ça, mais maintenant vous pouvez plus les récupérer. Vous pouvez plus récupérer aucune armure qui vient en fait avec des plaques 6, genre tout ce que vous voyez là c'est que des plaques 5, donc à chaque fois c'est des plaques 5, en plus c'est des plaques 5 céramiques, donc c'est pas extrêmement bonnes. La Gen 4 est vraiment très très bonne, mais ça reste encore des plaques 5, et du coup vous êtes limités, donc les plaques 6 il faut les trouver en raid. Mais, Fence c'est assez intéressant, parce que Fence en fait, on va vendre ce qu'on a comme ça, ça me fait de la place, peut-être que je peux vous montrer d'autres choses, on va vendre ça comme ça. Fence en fait peut de temps en temps avoir des choses très intéressantes, donc comme j'ai dit, comme par exemple il avait une tord, donc je l'ai acheté, vous pouvez, ben voilà, vous pouvez récupérer ça, elle a été vendue, merde, elle a été déjà vendue. Mais vous voyez que ça en fait, ces armures là, elles viennent avec des plaques 6, directement, après elles sont abîmées et tout ça, mais c'est pour vous montrer. Et toutes ces plaques là que j'ai mis, que j'ai pas rangé exprès pour vous montrer, en fait tout ça, toutes ces plaques 6, et là aussi, pareil, donc les K.A. style, donc c'est les 5.1 salles, viennent toutes des slicks en fait, des armures slicks, et à chaque fois dans l'armure slicks, vous en avez deux des plaques comme ça. Donc tout ça, ça vient de fence. Donc si jamais vous manquez de plaques 6, montez fence au niveau 6 au maximum, et après achetez des choses. Par contre, ça va être extrêmement cher, vous allez pouvoir en fait acheter des slicks, par exemple des armures slicks, qui valent à peu près genre dans les 300k. Donc c'est extrêmement cher, votre argent va vraiment fondre, mais encore une fois, vous allez pouvoir en fait récupérer des plaques 6, donc c'est vraiment très très intéressant. Et bien sûr, quand vous les réparez, la plupart du temps, ça se répare très très bien, parce que c'est du métal, ou alors c'est du matériel combiné, ou des choses comme ça. Il y a aussi la cul thermique qui est très très bonne, donc ça c'est une plaque que vous pouvez trouver la plupart du temps sur le rig de Taguila, donc des fois le rig de Taguila est aussi à fence, donc je vous conseille de l'acheter si la plaque 6 est à l'intérieur. C'est du titan, ça se répare extrêmement facilement, donc du coup, même si elles sont à zéro, vous pouvez les réparer, et avoir plus de 40 en fait points d'armure dessus. Donc c'est vraiment une très très bonne chose pour récupérer, bien sûr, des plaques 6, et après, bien entendu, vous allez aussi augmenter en fait ces compétences-là. Donc voilà, le seul problème, encore une fois, je le répète, c'est l'argent. Ça va vous coûter extrêmement extrêmement cher de faire ça, mais encore une fois, c'est le meilleur moyen en fait de récupérer des plaques 6, et par la même occasion de monter en fait vos compétences. Donc voilà, après, je vais être honnête, la plupart du temps, les choses que vous pouvez revendre au flis sont très très limitées, donc comme j'ai dit, les armures slick, vous pouvez les revendre au flis la plupart du temps. Les armures slick, en fait, ça ressemble à ça, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais je vais vous montrer. Donc les armures 6, en fait, ce sont des porte-plagues, donc ce sont celles-là par exemple. À un moment, j'en ai eu 3 d'affilée, donc j'ai pu en acheter 3, et j'ai vendu les 3 sur le marché. Donc je les ai vendues à 150k, mais je les ai quand même payées 300k l'une. Donc voilà, je suis perdant, mais encore une fois, les 3 porte-plagues, en fait, avaient 2 plaques niveau 6 à l'intérieur. Donc vraiment une très 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 bonne chose d'acheter des choses comme ça pour Fence, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que vous récupérez des plaques 6 et vous montez vos compétences en même temps. Donc je vous conseille de faire ça. Ça peut être vraiment très très intéressant, en fait, de faire ça avec Fence. Il y a pas mal d'armures qui traînent, des plaques qui traînent, donc essayez ça et vous n'allez techniquement pas être déçus, honnêtement. Vous allez pouvoir sortir avec des plaques 6 comme avant le wipe, en fait, avant le wipe le plus récent. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez des plaques 6 et tout ça. et comment vous essayez d'optimiser, en fait, la montée des compétences. Là, vraiment, on tape dans des compétences qui sont extrêmement lentes, en fait, à augmenter, mais qui valent vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 Ciao.